Musique Hello c'est Sabrina, vous avez mal au dos, aux jambes ou à l'épaule comme moi-même aujourd'hui ? Eh bien suivez-moi, nous allons voir José, énergéticien en médecine chinoise traditionnelle. C'est parti ! Musique Bonjour José, alors explique-nous un petit peu en quoi consiste ton métier d'énergéticien en médecine traditionnelle chinoise. Bonjour Sabrina, donc en fait énergéticien en médecine traditionnelle chinoise, c'est une pratique que je fais pour justement soulager les patients du stress, de tout ce qui est maladie en général. On fait juste une relance énergétique, c'est pour ça qu'on appelle énergéticien en médecine traditionnelle chinoise. Alors par le biais des massages énergétiques chinois, que j'appelle Shenzhen, par le biais des aiguilles en mettant quelques aiguilles sur le corps, afin de pouvoir relancer les méridiens qui ont un problème énergétique, et par le biais des ventouses. Donc voilà les trois pratiques que j'utilise afin de soulager au mieux les patients. Et est-ce que tu peux nous dire quels sont les bienfaits sur le corps de cette pratique ? Pour les personnes qui ont des problèmes de stress, on se sent beaucoup plus détendu. A 90% on soulage toutes les douleurs. Ça aide dans tout le système, alors pour le cerveau, pour les problèmes d'asthme, d'allergie, pour les problèmes d'obésité, je traite l'obésité en acupuncture, je traite les cancers, je traite les ombagies, les sévalgies. Toutes les douleurs possibles se soulagent, enfin se soulagent du moins. C'est sûr, ça se soulage. Mais il y a une collègue qui est avec moi aujourd'hui, qui m'accompagne, et qui accompagne justement mon activité en donnant les aliments pour pouvoir avoir un bienfait au niveau des aliments à port alimentaire. Donc ça va en bivalence avec Jessica. D'accord. Bonjour Jessica. Alors expliquez-nous un petit peu en quoi consiste votre métier et à vous. Bonjour Sabrina, je suis Jessica, je suis diététicienne nutritionniste depuis 7 ans maintenant. Mon rôle c'est d'assurer la prise en charge diététique et surtout le suivi au niveau des patients, en fonction bien sûr de leur objectif. D'accord. Et donc du coup, qu'est-ce que tu conseilles aux personnes en termes de nutrition ? Comment s'alimenter pour être bien dans son corps tout simplement ? Je pense qu'il faut déjà rééquilibrer l'alimentation, il faut la diversifier et il faut aussi manger local. Ça c'est très important, il faut préférer des collations bien structurées, une bonne hydratation aussi. Et en fait, l'harmonie au niveau de l'alimentation, ça se complète aussi avec l'harmonie au niveau énergétique. Vous voulez un corps sain dans un esprit sain ? Et bien vous pouvez contacter José et Jessica au 06 90 71 14 14. Vous les trouverez directement à la ZAC de Walbourg Sud, immeuble Link. Et nous, on se retrouve pour un prochain Bon Plan sur ETV. Sous-titrage ST' 501